Le ministre fédéral des services aux Autochtones, Marc Miller, reconnaît que l'usage de la force envers les peuples autochtones se produit trop souvent au pays. Jean-Philippe, c'est ce que le ministre a dit ce matin en s'adressant aux médias. Oui, trop souvent et depuis trop longtemps, c'est ce qu'il a dit ce matin en vidéoconférence. Il a réitéré qu'il y avait un problème de racisme systémique. Pas seulement au Nouveau-Brunswick où deux Autochtones ont été tués par des policiers dans les dernières semaines, mais dans l'ensemble du pays. D'ailleurs, sur la question du racisme systémique, il y a un récent sondage qui rapporte que les deux tiers des Canadiens estiment maintenant qu'il y a une question, une problématique de racisme systémique au pays. C'est un sondage qui a été mené par la firme Narrative Research auprès de 1000 Canadiens. Et donc, par ailleurs, la famille de Chantal Moore réclame toujours une enquête publique, tout comme l'Assemblée des Premières Nations. Et aujourd'hui, Marc Miller a dit qu'il n'excluait pas l'idée d'une enquête publique. Où sortir du problème, c'est là où on fait face à plusieurs pistes de solutions, que ce soit... Je pense que le journaliste parlait d'une enquête publique sur les deux incidents au Nouveau-Brunswick ainsi que les incidents à travers le Canada. Ce n'est pas quelque chose qui a été rejeté. Et le ministre Miller, Jean-Philippe, a aussi annoncé un accord avec plusieurs peuples autochtones en Atlantique sur l'approvisionnement en eau. Oui, c'est un accord qui touchera 15 Premières Nations en Atlantique. Ça représente environ 60 % des personnes autochtones qui vivent dans des réserves dans les provinces maritimes et à Terre-Neuve et Labrador. Donc, l'Atlantic First Nations Water Authority se verra octroyer la gestion des services d'approvisionnement en eau, mais aussi la gestion des eaux usées sur ces 15 Premières Nations en Atlantique. Alors, c'est une transition qui est en cours depuis deux ans déjà. Et ce transfert de compétences viendra donc avec une enveloppe de plus de 2 millions $. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie.